Opération Spiruline Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adrien Galaret, le producteur de Spiruline, qui vous accueille ici aujourd'hui. Spéciale dédicace à tous les cultivateurs de Spiruline, à tous les gens qui consomment de la Spiruline, à tous les gens qui découvrent aujourd'hui la Spiruline. La Spiruline, en bref, c'est une cyanobactérie. Et donc la Spiruline, on estime sa naissance à 3,6 milliards d'années, à l'origine que des mers sur la Terre. Spiruline, j'en prends tous les jours comme ça, j'ai de la bonne mine, Spiruline, il paraît que c'est bien mieux que la juve à mine, Spiruline, active tout le monde, on peut ne plus avoir une mine, Spiruline. Que ton aliment soit ton médicament. La Spiruline est un aliment. Non, je dis ça parce que, il ne faut pas confondre avec les compléments alimentaires, qui souvent sont dosés, et en plus, ils sont souvent, ils ciblent un nutriment. Alors que la Spiruline, non, elle, elle agit d'une façon globale, c'est pour ça qu'elle est classée dans les aliments. Ça fait un truc du genre... Effectivement, la Spiruline, elle contient 65% de protéines. Donc c'est l'aliment le plus riche en protéines, il y a tous les acides aminés, il y a énormément de fer, mais c'est énorme. Dans 5 grammes de Spiruline, vous avez 30% des apports journaliers recommandés en fer, pour une personne à lui. Après, vous avez tout un panel de vitamines, toutes les vitamines B, B12, beaucoup de vitamines antioxydantes, notamment la vitamine A. Dans une cuillère à soupe, c'est 400% des AGR, les apports journaliers recommandés. Et après, tout ce qui est oligo-léumant... C'est parti d'un sénateur français, qui s'appelait Hubert Durand-Chastel. Ces scientifiques ont travaillé, ils ont mis la Spiruline en culture. Ça devait être dans les années 70, qu'on a découvert la culture de Spiruline. Et maintenant, on a les producteurs français, qui se sont installés. Donc maintenant, on s'est fédérés, on est une fédération, la fédération des spirulines de France. Et on est à peu près entre 70 et 80 dans la fédération, pour une centaine de producteurs en France. On va passer au devier supérieur, à la spirale supérieure. Si vous voulez bien, vous levez, allez, n'en faites pas la suivie. Levez-vous, si vous voulez, levez-vous. On va vous expliquer comment on cultive la spiruline. Alors, c'est très simple. Après, j'obtiens un produit qui a entre 20 et 30% d'eau, qui est consommable, ce qu'on appelle la spiruline fraîche. Là, c'est vraiment intéressant, c'est un produit vivant et qui est très énergétique. Sinon, après, pour la conserver, je la déshydrate. C'est le produit fini que vous voyez dans les magasins, ce que je vous propose. On te trouve à l'état naturel, dans les lacs, tu t'épanouis. Aujourd'hui, en bassin artificiel, pour pouvoir te cultiver ici, merci. Tout d'abord, il faut se mettre en condition. On se met en tenue, d'abord. Voilà, tout va bon. Voilà, on se met en tenue. C'est bon, on se tourne de doux. Là, c'est la tenue adaptée pour la récolte de spiruline. Et ensuite, on fait... À gauche. Avec soin, tu la récoltes dans le bassin. À droite. Tu la sèches dans le four solaire. À droite. Tu remercies l'univers où le ciel perd. À droite. Les chers spirales dans l'intestin. À gauche. Avec soin, tu la récoltes dans le bassin. À droite. Tu la sèches dans le four solaire. Tu remercies l'univers. La spiruline, on estime sa naissance à 3,6 milliards d'années. Et pendant tout son parcours dans la mer, elle a ramené le taux d'oxygène à 21%, qui est la base de la vie sur la Terre aujourd'hui. Voilà, donc on peut dire qu'on est là grâce à la spiruline. Merci à elle. C'est un coup, le topo. Est-ce que vous suivez tous ? Parce que c'est assez complexe.